Il y a trois jours, nous avons reçu un particulier qui nous a signalé que son terrain était squatté, faisait l'objet d'une habitation spontanée. Alors la particularité de cette affaire, c'est qu'on a étudié le profil des intervenants et on est au bord d'un conflit, on pense qu'on est au bord de la rupture. TV BPJ 160, sur place, c'était Brutus. Le groupe de prévention de la paix publique intervient dans un véhicule sérigraphié, mais en civil. Être identifiable tout en mettant en confiance. Le propriétaire de ce terrain dit vouloir y faire des travaux, il veut donc récupérer cette habitation. A l'intérieur, cette femme raconte sa version de la mésentente. Pour habiter ici avec son compagnon et leurs deux enfants, elle dit avoir payé 200 euros par mois pendant des années. Inversement qu'elle n'honore plus depuis la suspension des aides de la CAF et un conflit avec le propriétaire. Pas d'eau courante, pas de sanitaire, l'habitat est insalubre. Mais la priorité de la police ce jour-là, c'est d'apaiser les esprits. On a ramené le locataire, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment le locataire. On va tenter une conciliation avec la personne qui loue la maison. Voir comment ils peuvent s'arranger à l'amiable avant de partir sur la justice. Au commissariat de Cayenne, la médiation entre le locataire squatteur et le propriétaire est tendue. Mais un accord sera finalement trouvé. Donc on rajoute l'antenne parabolique, tu t'engages à dépresser aussi, d'accord ? Oui, mais je ne sais pas la même. Si la police ne s'est pas là, ça aurait dégénéré. Dégénéré comment ? Moi, le propriétaire, parce que tous les jours, il vient, il vient, il m'oblète, il menace. Squat, incivilité ou litiges commerciaux. Le groupe de prévention de la paix publique s'empare de certaines affaires, particulièrement conflictuelles, avant le dépôt d'une plainte. Fin septembre, après un mois de fonctionnement, cette unité avait reçu 129 personnes. 56 ont choisi de poursuivre dans la médiation. Un accord a déjà été signé pour 22 d'entre elles. Le but étant de prévenir finalement les crimes et délits par le biais de l'anticipation. On anticipe ces situations, on se rend compte qu'elles vont conduire forcément à une plainte ou à un drame. Donc, on intervient avant que le fait se produise. Une réponse pragmatique à la population, qui pourrait aussi permettre de désengorger la police et la chaîne judiciaire. Au commissariat de Cayenne, 12 000 plaintes sont enregistrées chaque année. Des affaires souvent qui étaient traitées de façon automatique par des plaintes, plaintes qui n'aboutissaient à rien. Et nous avons essayé de créer ce groupe afin de répondre au fond de ces dossiers et de les régler une bonne fois pour toutes, plutôt que de traîner des affaires qui duraient des fois des semaines pour n'aboutir à rien. Le groupe de prévention de la paix publique est en phase de test jusqu'à la fin de l'année. Une expérimentation qui sera présentée lors du déplacement d'Emmanuel Macron en Guyane et qui inspirera peut-être la police de sécurité du quotidien voulue par le président.